Bonjour et bienvenue sur alphoron.com pour une nouvelle vidéo formation intitulée Windows Server Core 2008 R2. Je suis Hicham Khadiri, je suis consultant et formateur indépendant en solutions Microsoft, VMware et Citrix et dont les coordonnées sont affichées en bas de l'écran à droite. L'objectif de cette vidéo formation, c'est de vous présenter l'ensemble des chapitres qu'on va voir ensemble, donc le plan de formation global, comme ça vous avez une idée de ce que vous allez apprendre, de ce qu'on va voir ensemble et puis de vous présenter notre lab, notre environnement technique sur lequel on va effectuer les différents tests, les différents travaux pratiques comme l'installation, la configuration et l'administration d'une infrastructure Server Core 2008 R2. Le plan de cette vidéo formation est le suivant, donc je vais commencer par me présenter dans un premier temps. On va voir ensemble ensuite, donc qu'est-ce que c'est qu'un Server Core 2008 R2. Et puis après, je vous présenterai le plan de la formation globale avec la liste de tous les modules qu'on va voir ensemble, le public concerné par cette vidéo formation, les connaissances requises que vous devez avoir pour bien réussir votre vidéo formation. Après, il y aura une partie qui sera consacrée à la présentation de notre lab, donc la configuration des serveurs, les adresses IP, les hostnames, les DNS serveurs, les adresses réseau, etc. Ensuite, on va voir le scénario des différents exercices qu'on va faire ensemble, comme ça vous pouvez vous entraîner pour bien maîtriser le produit, comment planifier le déploiement d'une infrastructure Server Core, comment le configurer, l'administrer, etc. Et pour finir, j'ai essayé de vous mettre un maximum de liens. Donc, il y aura deux types de liens. Il y aurait des liens des ressources logicielles pour que vous puissiez télécharger les outils et les softs que je vais utiliser tout au long de cette vidéo formation. Comme ça, on utilise les mêmes versions et les mêmes outils. Et puis après, des liens utiles que vous pouvez consulter à tout moment pour vous ressourcer ou tout simplement trouver de l'information dont vous avez besoin. Je suis donc Hicham Khadiri. Je suis formateur et consultant en solution Microsoft VMware et Citrix. Donc, en fait, mes missions sont autour de, si vous voulez, du conseil d'études d'architecture, d'infrastructure, système, virtuel. Je fais aussi pas mal de projets de migration, d'infrastructure, système. Donc, bien évidemment, Active Directory de 2003 à 2008 R2, de 2008 à 2012, etc. Et je participe à pas mal de projets de transformation de systèmes d'information. Donc, là, on parle de tout ce qui est produits de virtualisation de serveurs comme Vesphere, VMware Vesphere ou virtualisation de postes de travail autour des produits VMware View et Citrix, Xen Desktop. Je suis certifié Microsoft. J'ai les titres MCP, MCSA, MCSE, MCTS. Et j'ai aussi le titre MCC sur le fameux forum des professionnels de Microsoft, le TechNet France. Je vous ai mis quelques références si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, mes expériences professionnelles. Donc, vous avez mes profils LinkedIn via des Hawks, Zinc, ainsi que ma page d'activité sur le TechNet France. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un serveur core? En fait, il y a une chose qu'il faut retenir. Windows Server Core, ce n'est pas une nouvelle version de Windows Server 2008. C'est tout simplement une option d'installation. Donc, c'est un choix qu'on sélectionne au moment de l'installation de Windows Server 2008. Donc, c'est une option, si vous voulez, c'est une sorte de version Lite de Windows Server 2008, qui est pourvue d'options d'installation et de configuration minimale. Ça veut dire, avec une version, si vous voulez, une option d'installation serveur core, on va constater l'absence de pas mal de fonctionnalités et pas mal d'options. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'installer un serveur core, mais en fait, après l'installation, on se retrouve avec une simple invite de commande. En fait, c'est ce qui ressemble à l'invite de commande MS-DOS. Donc, c'est une sorte d'invite de commande. Et tu dois se paramétrer par là. Donc, il faut maîtriser les commandes MS-DOS pour pouvoir configurer et paramétrer votre serveur core. Donc là, on distingue l'absence de notre interface graphique. Donc, le clic-clic, c'est fini. Donc, il faut vraiment maîtriser l'ensemble des commandes ou avoir des bonnes connaissances, au moins sur les commandes de base, pour configurer votre serveur core. Donc, la première chose, en fait, qu'il faut retenir, donc, il n'y a pas d'interface graphique. C'est vraiment à partir d'une invite de commande qu'on doit faire tout le travail pour manager et configurer notre serveur core. Deuxième point, donc, il n'y a pas tous les rôles et fonctionnalités qu'on trouve sur une version standard de Windows Server 2008. Donc, il y a moins de rôles et de fonctionnalités. Là, en fait, j'ai dédié un chapitre pour ça. Donc, c'est le chapitre numéro 6, durant lequel on va voir la liste complète des rôles et fonctionnalités qui sont disponibles sur un Windows Server core. Donc, là, j'ai cité deux points que vous pourrez me dire, en fait, des points négatifs. Mais, par contre, on a, en fait, en face des avantages en utilisant ce type d'option. Donc, moins de rôles et de fonctionnalités qui égale moins de gestion et de maintenance. Moins de gestion parce qu'on a moins de rôles et de fonctionnalités qu'on a habituellement sur une version standard. Et moins de maintenance parce qu'on n'aura pas toute la liste complète des rôles, des fonctionnalités, des services à gérer qui peuvent tomber en panne, qui peuvent, par exemple, un jour avoir un problème de dysfonctionnement ou quelque chose de ce genre. Donc, il y a vraiment moins de gestion et de maintenance. On a très peu de chances d'avoir des problèmes, par exemple, sur des rôles qui ne sont pas disponibles sur Windows Server Core, etc. Et le point le plus important, c'est la partie sécurité. Si on a moins de rôles et de fonctionnalités, ça veut dire l'exposition aux surfaces. Donc, la surface d'attaque, il est vraiment mineure parce qu'il n'y a pas tous les rôles, il n'y a pas beaucoup de communication, il y a moins de ports et d'ouverture de flux entre un serveur Core et d'autres systèmes informatiques ou d'autres serveurs. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est remarquable et important. Et pour finir, donc, Windows Server Core, c'est une option d'installation qui est apparue avec Windows 2008 Server. Donc, on trouve cette option d'installation à partir de cette version-là. Donc, sur les versions 2003, 2000 ou 2003, on ne trouve pas cette option d'installation. Donc, le plan de cette vidéo formation est le suivant. Donc, le module 1, ce qu'on est en train de voir. Le module 2, ça va traiter la présentation d'une installation serveur Core. Donc, là, on va voir vraiment les choses en détail. Donc, qu'est-ce que c'est un serveur Core ? Donc, l'architecture d'une infrastructure serveur Core, les composants, les avantages qui nous proposent cette option d'installation. Le module 3 qui va traiter la partie déploiement, comment planifier et déployer un serveur Core. Ensuite, on va voir la configuration d'une installation serveur Core. Les rôles et fonctionnalités d'une installation serveur Core. Ensuite, comment gérer un serveur Core localement, depuis le même serveur. Comment gérer notre serveur Core à distance. Donc, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Nous allons voir ensemble durant le chapitre 7 en détail. Ensuite, on va voir la partie maintenance d'une installation serveur Core. Si un jour, on a un problème au niveau d'un service, d'un rôle, d'une fonctionnalité. Vu qu'on n'a qu'une simple invite de commande, comment on va faire pour maintenir notre serveur Core en bon état, en bon fonctionnement. Et puis après, il y aurait la partie conclusion qui va en fait, durant laquelle je vais essayer de récapituler tout ce qu'on a vu ensemble durant tous les chapitres. Alors, le public concerné par cette formation, donc on a plusieurs populations. Donc, il y a les administrateurs système, les ingénieurs système, les consultants d'infrastructures, les architectes système ou en infrastructure, les chefs de projet qui peuvent ne pas être très, très techniques, qui n'ont pas vraiment un profil très technique, mais qui doivent présenter un cahier des charges, par exemple, sur un projet qui traite le déploiement de Windows Server, les DSI aussi, les directeurs système d'information, ou tout simplement toute personne qui doit planifier ou déployer ou faire tout simplement une étude sur Windows Server Core 2008 R2. Vous pouvez être un étudiant qui doit préparer un projet de fin d'études autour de cette solution-là sur Windows Core. Donc, cette formation est faite pour vous, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'exigence au niveau technique pour poursuivre cette formation. Il faut vraiment avoir des connaissances de base pour pouvoir suivre cette formation. Donc, on va traiter les choses et les détailler de A à Z. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, les connaissances requises. Donc, moi, j'espère que vous avez des connaissances, en fait, surtout sur Windows 2008 Serveur. Donc, je mets connaissances sur les systèmes d'exploitation, mais si vous êtes expert en Windows NT ou 2000 Serveur, ça ne vous servira pas à grand-chose. Mais si vous avez au moins quelques connaissances de base sur Windows 2008 Serveur, donc c'est un plus, c'est un outil pour vous, ça vous aidera à bien comprendre les choses tout au long de cette vidéo formation. Donc, des connaissances sur les méthodes et concepts d'administration système. Donc, par exemple, comment gérer un système d'exploitation à distance si on veut ajouter un rôle, une fonctionnalité, des choses basiques. Donc, si vous avez des connaissances là-dessus, ça serait nickel. Et puis, des connaissances sur le protocole, le fameux protocole TCP IP, des connaissances sur Active Directory, nouvellement appelé ADDS pour Active Directory Domain Services depuis la version 2008 Serveur. Et puis, des connaissances de base sur les commandes MS-DOS parce qu'il y a un chapitre qui est dédié à l'administration locale d'un serveur core. Et donc là, on est obligé d'avoir des connaissances sur quelques commandes DOS pour, par exemple, si vous venez d'installer un serveur core, comment renommer le serveur, comment, par exemple, ajouter une adresse IP statique, quelque chose comme ça, quoi. Alors, la présentation du lab. Donc, bien sûr, cette vidéo formation, elle va reposer sur la mise en place d'un lab, donc un bac à sable, si vous voulez, un environnement technique sur lequel on va effectuer les différents travaux pratiques comme l'installation, la configuration, l'administration, etc. Donc, moi, personnellement, j'ai une machine cliente, un poste, un PC portable assez performant, donc avec un CPU i7 et 16 giga de RAM, donc qui est largement suffisant pour mon lab. Donc, vous allez voir, on va voir dans la suite, en fait, l'ensemble, le schéma, si vous voulez, de notre lab avec l'ensemble des serveurs. Donc, ce lab, en fait, on va l'implémenter pour mettre en place l'ensemble de nos serveurs, les configurer, bien sûr, et ajouter l'ensemble des services et fonctionnalités sur chaque serveur pour bien comprendre comment ça fonctionne, comment ça se gère, comment ça s'administre. Donc, là, je vous dis, soit vous avez un poste de travail assez performant pour faire tourner l'ensemble des machines virtuelles, parce qu'on va être en environnement virtuel. Après, si vous avez plusieurs machines, vous voulez travailler sur un environnement physique traditionnel avec plusieurs machines, en fait, il n'y a aucune obligation de suivre ce qui est écrit sur la présentation. Vous pouvez gérer votre environnement de test comme vous le voulez. Donc, soit vous avez une machine cliente, donc un poste de travail assez performant, avec plusieurs gigas de RAM et un CPU puissant, ou un serveur dédié que vous avez chez vous, bien sûr, qui doit être assez performant aussi pour faire tourner l'ensemble des serveurs. Donc, moi, je suis en environnement virtuel. Comme j'utilise un seul PC portable, donc sous Hypervi en Windows 8, donc j'ai tout simplement activé la fonctionnalité. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Pardon. Donc, je suis sous Hypervi. Mon environnement de test, en fait, ça va être effectué sur Hypervi. Donc, le schéma de notre lab est le suivant. Donc, ici, on a une machine cliente sur un serveur, sur un réseau, pardon, d'administration. Donc là, j'ai deux réseaux, si vous voulez, j'ai le réseau de production et le réseau d'administration. J'ai une machine cliente située sur le réseau d'administration. J'ai l'ensemble de mes serveurs de production ici, qu'ils ont, en fait, il y a deux serveurs, qu'ils ont deux pattes, une sur le réseau admin, les deux, pardon, sur le réseau d'administration, pour que l'IT local, l'administrateur peut les gérer depuis le réseau admin. Et bien sûr, une patte, donc une carte réseau sur le réseau de production pour les différents collaborateurs et les gens de la production. Et là, en fait, j'ai mis un deuxième serveur core sur un réseau isolé pour simuler, par exemple, une entreprise qui, par exemple, qui veut vraiment isoler le serveur pour des raisons de sécurité, de confidentialité, qui veut vraiment l'isoler pour qu'il soit vraiment que sur le réseau de production pour pouvoir sécuriser, en fait, l'accès aux ressources, l'accès aux données. Donc, pour récapituler, on a un réseau de production avec des machines de travail pour les différents collaborateurs. On a un réseau d'administration que pour le service informatique, donc pour notre administrateur, pour nous. Donc, ça va être notre machine cliente pour pouvoir gérer les différents serveurs à distance. Et le cas particulier, c'est le deuxième serveur core qui serait, en fait, mis que sur le réseau de production et pas l'administration. Donc, les informations techniques du lab, on a, en fait, alors, je change de stylet, comme ça, c'est plus clair. Donc, on a, en fait, la configuration de nos VM. Donc, là, c'est la liste des VM que j'ai créée, en fait, que vous devez créer aussi sur votre environnement technique avec les noms, les noms d'hôtes, les suffix DNS, les IP. Donc, l'IP sur le réseau de production qui sont ici et puis les IP qui sont sur le réseau d'administration qui sont ici. Et puis, après, là, je vous ai mis la taille des disques virtuels que j'ai spécifiés, les RAM et puis les OS. Donc, là, j'utilise un 2008 R2 standard sur le DC qui va être, en fait, qui fera Office d'Active Directory, DNS, DHCP, etc. Et puis, un 2008 Server Core, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est un 2008 standard Server Core. Et le deuxième, c'est un 2008 R2 Server Core. Comme ça, on pourra voir la différence entre les deux versions, en fait, parce qu'il y a quand même une différence. Il y a des nouveautés qui sont apparues avec l'option d'installation Server Core en 2008 R2. Et j'ai ma machine cliente qui est, en fait, sous Windows 7 professionnel. En fait, comme je vous ai montré sur le schéma, c'est la machine cliente, en fait, depuis laquelle on va manager, on va gérer toute notre infrastructure système. Donc, le nom DNS d'Active Directory, en fait, le suffixe DNS, ça va être alform.local. Le nom NetBIOS, donc, c'est alform. Il y aura un serveur DHCP. Nous allons voir comment installer et configurer un serveur DHCP sur un serveur Core. Et là, vous avez l'adresse, donc, le NetID, notre adresse réseau. Donc, c'est le 1060.10.0 sur 24. Et là, je vous ai mis l'adresse du DNS, du DHCP, l'adresse de la passerelle. Alors, les outils utilisés. Tout au long de cette vidéo formation, donc, j'ai mon outil Hypervi, en fait, pour l'environnement virtuel qui est activé sur Windows 8. On va utiliser RDCMAN, en fait, qui est le gestionnaire de connexion de bureaux à distance, qu'on va installer sur notre machine cliente, en fait, le poste d'Admin IT. Donc, on va l'installer ici pour gérer les différentes connexions. RDC, en fait, les connexions bureaux à distance, parce qu'on va quand même gérer au moins trois serveurs. Donc, on va avoir un nombre quand même important de connexions bureaux à distance. On va utiliser SCONFIG, qui est le fameux outil qui est apparu avec Server Core R2. C'est un outil, en fait, qui est natif sur Windows Server Core, et depuis lequel on va faire pas mal de configurations, changer le nom de PC, ajouter une adresse IP statique, etc. Et on va utiliser aussi Core Configurator. Ça, c'est un outil open source qui est proposé en téléchargement gratuit, et en fait, qui va un peu, en fait, avec lequel on va retrouver le sourire, parce que c'est un outil qui est en mode graphique, et qui nous facilite vraiment la vie quand on est en mode Core. Donc, vous allez voir, c'est une interface graphique qui nous propose plusieurs options pour gérer et configurer notre serveur Core. Donc, je vais utiliser PowerShell pour montrer comment gérer un serveur Core à distance via PowerShell. Le kit d'installation automatisé durant le module 2, ou le 3, pardon, pour montrer comment déployer un serveur Core d'une façon automatisée. Le WDS, pareil, donc, qui est le fameux service de déploiement en masse de systèmes d'exploitation. En fait, c'est un service qu'on utilise quand il s'agit d'une installation automatisée de plusieurs dizaines ou de centaines de PC. Donc, nous allons utiliser ce service aussi. Et puis, le MDT, qui fait un peu la même chose. Et puis, les outils d'administration à distance du serveur, qui sont les RSAT, qu'on va déployer aussi ici, qu'on va installer ici pour manager nos serveurs. Alors, le scénario des exercices. Nous allons nous entraîner, en fait, dans un premier temps, à comment planifier le déploiement de serveurs Core. Donc, les choses qu'il faut prendre en compte, les différents prérequis, la liste des services qu'on veut déployer, est-ce que c'est possible ou pas, la liste d'ensemble des fonctionnalités qu'on veut avoir. Donc, est-ce que c'est possible ou pas. Comme vous le savez, pour n'importe quel projet, il y a une phase de planification, donc qui va être, en fait, rédigée sur un bloc-notes ou sur une feuille avec un stylo. Donc, pour voir est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que ça répond aux besoins ou pas. Donc, ça, c'est une phase qui est vraiment très importante avant d'attaquer le déploiement. Donc, là, on va voir les différents scénarios de planification de cette solution-là. On va voir ensuite comment déployer un Windows Server Core R2. Donc, Windows 2008 Standard et 2008 R2. Donc, via les différents outils, soit on l'installe en mode, on met le CD, on l'installe, suivant, suivant, il s'est installé. ou il s'agit d'une installation en masse de plusieurs serveurs core. Donc, dans ce cas-là, il faut faire appel à une installation automatisée, soit via le WDS, soit via un fichier de réponse, etc. Donc, nous allons voir, tout ça, ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout ça ensemble, donc les différentes méthodes de déploiement de Windows Server Core. On va effectuer aussi, donc après avoir déployé avec succès notre premier serveur core, nous allons voir la configuration de base et les tâches post-installation qu'il faut effectuer sur un serveur core via les différents outils qui sont proposés. Ensuite, nous allons nous entraîner à comment ajouter des rôles et des fonctionnalités sur un serveur core, comment gérer un Windows Server Core 2008 localement et à distance. Si, par exemple, votre serveur core est situé dans une zone archi-sécurisée, vous n'avez même pas accès, en fait, un accès physique à votre serveur core, donc il faut bien le gérer à distance via des outils spécifiques. Donc, on va voir, il y a plein de méthodes pour le gérer à distance. Et enfin, comment administrer et maintenir une infrastructure Windows Server Core. Donc, il y a différentes manières aussi pour pouvoir gérer et maintenir notre infrastructure Windows Server Core. Donc, les fameux liens dont je vous ai parlé au départ, donc des ressources logicielles. Donc, moi, comme vous avez pu le voir, notre lab, en fait, est constitué d'un Windows Server 2008 R2 avec SP1, donc vous avez le lien pour le télécharger. On a un 2008 standard, donc vous avez le lien pour le télécharger. Le service PAC 2, parce que je vais, durant le chapitre 3, donc on va voir comment appliquer un service PAC sur un serveur core. Si demain, par exemple, vos politiques de sécurité ou par exemple, tout simplement votre DSI vous demande de déployer le service PAC 2 parce qu'il propose des nouveaux correctifs de sécurité, etc., etc. Donc, on va voir comment installer un service PAC 2 sur un 2008. Vous avez les liens pour les différents outils de configuration, donc notamment le core configurateur pour télécharger le RDC-MAN et puis les autres outils, le MDT, les RSAT et puis le kit d'installation automatisé. Donc, tous ces liens fonctionnent et vous pouvez, n'hésitez pas à les consulter pour télécharger et préparer déjà votre dossier d'outils. Comme ça, on travaillera sur les mêmes conditions, avec les mêmes conditions et les mêmes outils. Et les liens utiles, donc là, je vous ai mis trois liens pour de la documentation. Vous avez donc la bibliothèque technique de Microsoft, vous avez le guide pas à pas en fait pour l'option d'installation. Ça, c'est vraiment très pratique quand vous voulez rédiger un rapport ou effectuer une étude sur cette solution ou tout simplement pour un cahier des charges ou autre. Donc, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas à les consulter. Et puis après, si vous avez des questions, donc je vous ai mis le lien pour le forum Alform. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions là-dessus. Et puis après, le forum officiel de Microsoft, pardon, donc le forum officiel de Microsoft sur lequel aussi vous pouvez poser vos questions et avoir des réponses, avoir des réponses pertinentes aussi. Enfin, si vous êtes prêts, si vous êtes chauds, on ne va pas tarder à attaquer et commencer le premier module. Je vous dis à bientôt et merci de votre attention. À bientôt.